Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Et oui, on est avec Marc Crépon ce matin, philosophe. C'est une matinée philosophique. Il enseigne à l'École Normale Supérieure. Il est directeur de recherche au CNRS. Et il s'intéresse, on va s'intéresser avec lui, à ce désir de résister à l'esprit critique. L'esprit critique, un esprit critique pour notre temps. Aux éditions Adil Jacob, résister et exister sont deux verbes si proches que peut-être l'un ne se conçoit pas sans l'autre. On va voir ce que signifie cette notion face aussi à ce qu'il appelle la mélancolie de l'histoire. Comment lutter peut-être ? Et là, c'est une interrogation qui renvoie directement à ce que nous faisons tous les matins. Est-ce que l'actualité, est-ce que le monde, par nécessité, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tel qu'on le voit, est déceptif ? Est-ce qu'on a un sentiment d'inexistence ? Bonjour Marc Crépon. Bonjour. L'idée de devoir résister, d'où vient-elle en fait ? Sur quoi se fondent-elles ? Est-ce qu'elle a une source ? Par exemple, quand on dit la résistance, ça renvoie à un univers bien particulier ancré dans l'histoire. Alors, cette idée de résistance que je développe dans mon livre « Le désir de résister », il faut l'entendre en deux sens. D'abord, à quoi résiste-t-on ? Et je trouve que la première chose à laquelle nous devons résister ces temps-ci, c'est à ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la mélancolie de l'histoire. La mélancolie de l'histoire, c'est quoi ? La mélancolie de l'histoire, nous avons de bonnes raisons d'abord de la ressentir aujourd'hui. Lorsque nous voyons les réchauffements climatiques, les guerres qui se multiplient, j'ai écrit ce livre, la guerre en Ukraine n'était pas encore là, elle est maintenant là, elle a fait réapparaître à l'est de l'Europe la guerre et la menace d'une guerre nucléaire partout dans le monde. Donc la mélancolie de l'histoire, c'est l'impression dans le fond que notre vie nous échappe, que nous sommes balottés par le vent de l'histoire, c'est un sentiment d'impuissance. Et donc c'est d'abord à ce sentiment d'impuissance que nous devons apprendre à résister, c'est-à-dire à nous réapproprier l'idée que nous pouvons être les acteurs de notre propre histoire. Le désir de résistance, dans le fond, c'est la volonté d'échapper au sentiment si facile à avoir qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à dire, que tout ça nous dépasse, que tout ça nous échappe. Les médias jouent un rôle important, il faut le dire. Le prisme médiatique, qui est aussi une sorte d'effet de loupe, a tendance à accroître ce sentiment d'impuissance. Prenez l'exemple du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Oui, je me souviens d'avoir été sidéré il y a quelques temps en lisant justement, paradoxalement, dans les médias, les résultats d'un sondage faisant état d'une ombre réellement considérable de gens qui décidaient de ne plus s'informer. C'est-à-dire d'échapper à l'actualité, d'échapper dans le fond à ce flot d'actualité qui nous envahit tous les matins et tous les soirs et qui nous apporte quand même pour l'essentiel des nouvelles catastrophiques. Et qui nous donnent l'impression que le monde va mal, que la planète va mal, que la société va mal, que la jeunesse fout le camp. Et donc... Que rien ne va plus et que tout le camp. Que rien ne va plus. Donc vous voyez, c'est cette... Dans le fond, cette mélancolie de l'histoire, elle nous plonge dans un état d'impuissance, dans un état quasi dépressif. Et c'est d'abord à cet état-là qu'il importe de résister. Alors comment on ne résiste ? Mais je pense, je suis toujours sidéré, je suis toujours impressionné par les mille et un engagements possibles qui caractérisent nos sociétés. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que nous sommes finalement, globalement, les spectateurs passifs de ce monde qui va mal. Je crois beaucoup, je crois beaucoup dans notre société comme dans d'autres, à la puissance du maillon associatif de gens qui s'engagent pour venir au secours de ceux qui en ont besoin ou qui, dans le fond, s'emparent d'une cause, quelle qu'elle soit, et font de cette cause le vecteur d'un sens pour leur propre existence. Et c'est inversement proportionnel à l'image dont dispose le milieu politique. Autant l'associatif est valorisé, l'ONG, autant le politique est dévalorisé. Alors, le politique est dévalorisé parce qu'il nous donne l'impression, c'est aussi cela qui alimente la mélancolie de l'histoire, que, dans le fond, rien ne change jamais véritablement. Si on accepte de considérer quand même nos sociétés sont traversées par des grandes formes d'inégalités, par différentes formes d'injustice, on nous promet à chaque nouvelle élection qu'il sera apporté un remède à cette injustice, qu'il y aura moins de misère, qu'il y aura moins de gens dans les rues, qu'il sera... que la question de la grande précarité sera enfin prise en considération, etc. Et en fait, on voit bien au fil des mandatures, au fil des élections, que rien ne change jamais véritablement. Marc Répond, je voudrais avoir votre avis sur la manière dont une société rêve aussi son avenir. On a besoin de grands récits pour exister, se projeter. Ce qui caractérise, dit-on, notre existence aujourd'hui, c'est que tout cela est bien émietté. On se disait tout à l'heure, d'ailleurs, avec Sylviane Agarsinski, que peut-être face à une guerre sainte, l'islam représente aujourd'hui... L'islam ou les islamistes, je fais volontairement peut-être la confusion pour dire qu'il y a un point dur. Il y a un point dur qui essaie de résister peut-être aussi à cette mélancolie de l'histoire et d'écrire la sienne. Est-ce que le propre de l'Occident ou de philosophes n'est-ce pas d'avoir cherché à courir après des utopies ? Je prends l'exemple de l'égalité. L'égalité impossible, comme elle est impossible, elle ne peut engendrer que déception et mélancolie. Or, on continue de poursuivre cette lutte pour l'égalité, dans le discours. Alors, je vous remercie d'introduire dans la discussion la notion d'utopie qui est effectivement capitale et qui peut donner lieu à beaucoup de contresens. D'abord, l'utopie a été fortement discréditée pour des raisons qu'on peut comprendre. C'est que l'utopie réalisée, cela a souvent donné lieu au pire, c'est-à-dire à des régimes d'oppression considérables. Donc, on se méfie de cette utopie-là. Si on pense, ce que je ne crois pas d'ailleurs, que la révolution bolchevique et ensuite le régime communiste qui s'est installé en URSS et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, dans le fond, répondaient à une utopie, étaient la réalisation d'une utopie. Il est vrai que cette réalisation de l'utopie s'est d'abord accompagnée et identifiée à des formes de terreur. Mais pourtant, nous avons besoin de la notion d'utopie. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, l'utopie ? L'utopie, d'abord, elle réintroduit en politique l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est très important. Parce que l'imaginaire, c'est une façon de résister à la mélancolie de l'histoire. C'est une façon de se dire que non, il n'est pas vrai que l'État, tel qu'il fonctionne, répond à tous les besoins de la société. Qu'il ne peut pas y répondre mieux qu'il y répond. Donc, l'utopie nous fait penser, nous fait mesurer l'écart entre les besoins d'une société, qui sont effectivement des besoins de justice, d'égalité, d'épanouissement, de réalisation de soi, et la réponse institutionnelle étatique à ces besoins. Donc cet espace-là, cet écart-là, c'est la place de l'imaginaire. Et peut-être que nous avons besoin de donner droit à cet imaginaire en politique, quel que soit le régime. Et peut-être que, dans les démocraties, on devrait accorder encore plus de place à cette utopie. Parce que les démocraties, précisément, permettent l'expression de l'écart entre les besoins de la société et les réponses de l'État. Dans un régime totalitaire, il part du principe, justement, que la réponse que donne l'État est maximale, intégrale et optimale. Ce n'est pas ça, en démocratie. Est-ce que vous souscrivez, Marc Répond, à la thèse d'Olivier Roy sur l'aplatissement du monde, où en fait, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de grandes idées qui transcendent. Chacun gère, en quelque sorte, une rente et entre en conflit avec d'autres rentes mémorielles ou imaginaires. Aujourd'hui, notre société, il n'y a pas que ça dans ce que dit Olivier Roy, mais il y a cette idée d'aplatissement général. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée d'un aplatissement général. D'abord, je trouve que l'idée même d'aplatissement général, vous savez, elle me fait penser, dans le fond, à ce que Nietzsche dénonçait, qui était le nivellement. Et le nivellement, c'était pour lui l'expression même du nihilisme de notre temps, du nihilisme démocratique, ce que lui appelait le nihilisme démocratique, c'est-à-dire la disparition, l'extinction de toutes les valeurs. Moi, je ne pense pas du tout que nous vivions dans un temps comme ça, parce que je suis, au contraire, frappé. Peut-être parce que mon métier d'enseignant me met en permanence en contact avec la génération des gens qui vont entre 20 et 30 ans. Je suis plutôt impressionné par la façon dont il y a des grandes causes, des grands combats, dont ils se sont emparés et dont il y a encore, dans cette société, nous avons encore des choses auxquelles nous devons apprendre à croire. Quels sont-ils ces combats ? Le combat, c'est d'abord d'essayer de sauver ce qui peut l'être encore de la planète. C'est l'injonction de sauver la planète. C'est l'injonction environnementale, c'est dans le fond... C'est une religion civile. Écoutez, est-ce que je parlerais de religion civile ? Est-ce que j'utiliserais le mot religion ? C'est un mot compliqué, religion, je m'aventurerais peut-être pas. Ça lit au sens sociologique du terme. Mais alors, en ce sens-là, oui, en tout cas, je pense que... Alors, je mets le mot religion entre guillemets, quand même, que je réserverais pour autre chose. Mais en tout cas, oui, je pense que pour toute une génération, c'est en train de devenir, en tout cas, sinon une religion, un vecteur de croyance. C'est-à-dire que, oui, ce à quoi il croit, c'est qu'il vaut encore la peine de se mobiliser pour sauver la planète. Mais je pense aussi à deux autres causes, évidemment, qui sont pour moi très importantes. La question centrale pour cette génération-là des discriminations de genre, de l'égalité des sexes, avec son versant de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui fait évidemment partie de ce combat-là et de cette lutte-là. Je pense que c'est une des grandes causes de cette génération-là, qu'elle est transversale, qu'elle atteint toutes les sociétés et qu'elle a tendance à être portée par une génération, mais par se répercuter sur les générations de leurs aînés. Et puis je pense aussi à cette grande cause qui est celle des discriminations raciales. Et là encore, je suis toujours impressionné par, dans le fond, tous ces mouvements associatifs qui s'engagent à porter cette cause. La discrimination, en fait. La lutte contre les discriminations. La lutte contre les discriminations. C'est pour ça que je trouve que, voilà, parler d'aplatissement, c'est souscrire à la mélancolie de l'histoire. Alors là, c'est avoir l'impression d'un monde complètement nivelé, d'un monde dans lequel plus rien ne se passe. Et moi, je veux plutôt être attentif à toutes les formes de mobilisation, de micro-mobilisation, toutes les formes d'engagement, toutes les formes de croyance dans des valeurs qui émergent de partout dans la société. Est-ce que, Marc Réponse, ce ne sont pas des combats ou des causes un peu de substitution ? Je ne dis pas que c'est du politique un peu dégradé, mais on a le sentiment que ça provoque aussi beaucoup d'animosité, de conflits, de haine. Il y a un côté victimaire qui est extrêmement fort. Est-ce que ça, ça coïncide avec le bien commun ? Alors, je vais vous dire ce que je pense, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Il y a beaucoup de ressentiment, voilà, le ressentiment. Oui, j'entends. Je suis toujours à la fois attristé et inquiet du côté très péjoratif que peut prendre la notion de victime lorsque l'on parle de culture victimaire ou de société victimaire ou d'état d'esprit victimaire. Et je le suis pour la raison suivante, c'est que je serais, moi, beaucoup plus inquiet et beaucoup plus en colère devant toutes les stratégies intellectuelles et politiques qui consistent à nier l'existence de victimes et la reconnaissance de victimes comme des victimes. Que ce soit, dans le fond, la société, pour moi, progresse aussi lorsqu'elle met, et c'était l'un des thèmes de mes livres, c'était le thème central d'un de mes livres précédents, la société progresse lorsqu'elle est capable de déplacer son seuil de tolérance vis-à-vis de violence qu'elle a longtemps reconnue, sur lesquels elle a fermé les yeux, qu'elle ne voulait pas voir et sur lesquels elle se taisait. Et dans le fond, ce recul du seuil de tolérance, il passe nécessairement par la reconnaissance de victimes comme des victimes. Si je prends deux thèmes qui sont, deux questions qui sont absolument centrales, celles des violences conjugales d'une part, celles des violences sexuelles et sexistes d'autre part. Pendant très longtemps, la société a refusé de les prendre comme telles, de les considérer comme telles, de leur accorder toute l'attention qu'elles méritaient. La mutation considérable que nous sommes en train de connaître, heureusement, depuis maintenant quelques années, c'est qu'effectivement, les victimes d'inceste, les victimes de violences conjugales, sont reconnues comme des victimes. Donc, je ne trouve pas du tout que ce soit, au contraire, une somme d'aplatissement ou d'affaissement du politique que de permettre à une société de se concentrer aussi sur ces formes de violences sur lesquelles elle a longtemps fermé les yeux. Parce que pourquoi ? Pour qu'une société recule sur des formes de violences qu'elle a longtemps tolérées, il faut trois forces. Il faut d'abord celle des témoins, des grands témoins. Ce sont souvent, effectivement, des victimes qui se décident à prendre la parole, à raconter. Il faut des mouvements associatifs qui prennent le relais. Et ensuite, tout ça n'est pas suffisant, ensuite, il faut l'action du législateur. Aujourd'hui, sur ces grandes questions de violences domestiques, de violences sexuelles, de discriminations, le législateur s'est emparé de l'urgence de se donner à l'appareil de loi, à la fois répressives, mais aussi des institutions préventives. C'est une cause qui a avancé dans l'espace politique. Ce sont des causes qui ont avancé dans l'espace politique et elles sont capitales. On peut dire que les médias ou les ONG ont fait émerger sur les 20 dernières années deux causes. Ces causes-là, effectivement, celles que vous mentionnez, puis la cause écologique qui a pris aussi beaucoup d'importance dans l'esprit du public, qui a même remplacé, en fait, les récits auxquels nous étions habitués avant. Oui, et voyez-vous, moi, l'une des choses à laquelle je suis absolument radicalement opposé, et c'est pour ça que même cette idée de grand aplatissement-là ne me plaît pas beaucoup, une chose à laquelle je suis très très opposé, c'est à ce qu'on finisse par brouiller les frontières entre la démocratie, entre les démocraties et les régimes dont elles doivent rester distinctes par essence et par définition. Eh bien, l'un des grands critères, voilà, des démocraties, c'est que grâce aux médias, parce qu'évidemment, le relais puissant, le relais de ces voix singulières, le relais de ces mouvements associatifs, c'est aussi les médias, grâce aux médias, ces causes-là peuvent émerger, qu'elles ont leur place dans l'espace public et que les médias contribuent à leur donner cette place. Dans des régimes non démocratiques, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile de faire émerger ces questions-là. Une dernière question, Marc répond. Une institution comme l'Église catholique et toute institution, d'une manière générale, est-ce qu'elle voit sa parole périmée parce que, justement, elle représente une parole surplombante, verticale, et que ça, comme les partis politiques, ça n'est plus accepté ? C'est vrai ou pas ? Alors, je trouve que, d'abord, je me sens assez peu qualifié pour parler de l'institution de l'Église catholique. C'est vrai que ce qui est extraordinairement difficilement acceptable par nos sociétés aujourd'hui, ce sont toutes les formes de verticalité, mais elles doivent être rééquilibrées par des formes d'horizontalité. Donc, je ne sais pas quelle est la place que, dans l'Église catholique... Ou les institutions, en général. Ou les institutions, je ne sais pas, la place que, dans les institutions, on accorde à cette forme d'horizontalité qui est une autre organisation et un autre partage de la parole. Le rééquilibrage entre verticalité et horizontalité, c'est la clé du devenir des démocraties et des institutions, si elles veulent être et rester démocratiques. Merci beaucoup, Marc Répond, d'être venu. Je rappelle que vous enseignez à Normale Sup, et le désir de résister à un esprit critique pour notre temps aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le téléphone du dimanche. Tous les dimanches à 17h, Radio Notre-Dame permet aux personnes détenues d'écouter en direct leurs familles et leurs amis. Chaque appel leur est un soutien précieux pour garder foi en l'avenir. Alors vous aussi, soyez au rendez-vous. Pour participer à l'émission, notre standard est ouvert chaque dimanche à partir de 16h30 au 01 56 56 44 00. Le téléphone du dimanche, chaque dimanche à 17h. Radio Notre-Dame. À 8h24, à présent, c'est Gérard Leclerc qui s'interroge dans le sillage de la terrible catastrophe qui endoye la Turquie et la Syrie, qui nous contraint à envisager différemment notre relation à la terre, où nous avons notre séjour, estime-t-il ce matin. Pourquoi, alors que la désolation règne sur des régions entières de Turquie et de Syrie, un vers du poète Hölderlin me trotte dans la tête ? Riche en mérite, c'est poétiquement pourtant que l'homme habite sur cette terre. Je n'entreprendrai sûrement pas une analyse pertinente de ce texte qu'un philosophe comme Heidegger s'est employé à commenter de la façon la plus savante, en insistant surtout sur le sens de ce « poétiquement ». Ce qui me préoccupe, quant à moi, c'est l'idée du séjour, de l'habitation sur cette terre dont la Providence nous a fait le don. Il ne manque pas d'exemple dans la littérature d'un sentiment de correspondance étroite avec le lieu du séjour, qui s'énonce surtout en termes d'harmonie et de riches suggestions intérieures. Dernièrement, une de mes petites filles avait à rédiger une dissertation sur ce sujet. J'ai tenté de retrouver quelques textes qui pourraient illustrer ce thème. Je lui ai notamment indiqué le cas de François Scheng, qui excelle à mettre en correspondance sa culture native chinoise et sa découverte émerveillée de la culture française. Oui, mais tout cela est du registre de l'harmonie. Mais quand les choses font plus que se brouiller, se casser, comment interroger notre séjour sur cette terre ? Cette terre cosmique, cette terre familière ? Est-il encore possible d'y habiter en poète, en poète tragique alors ? Nous sommes bien obligés d'admettre que notre terre est vivante et qu'elle est sur le point de déployer une énorme charge de violence. Il est possible de la maudire, mais c'est impossible de différer notre séjour sur elle. Il faut trouver, comme les Japonais, des moyens de survivre, ne serait-ce qu'en construisant des demeures compatibles avec les risques sismiques. Peut-être faut-il envisager alors une sagesse poétique. Merci, Gérard Leclerc. On se retrouve demain à 8h26. À présent, c'est le Père Richard Escudier. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain des rôdes. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain ? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas. Quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? Ils lui répondirent, « Douze. Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? » Ils lui répondirent, « Sept. Ils leur disaient, « Vous ne comprenez pas encore. » Le dialogue avec les disciples continue. Il est très significatif que l'on parle de pain. Pourquoi du pain ? Bien sûr, il y a les deux miracles de multiplication des pains au chapitre 6 et dans ce chapitre 8. Cette insistance de Jésus sur le pain ne doit pas nous échapper. Jésus est ici comme le nouveau Moïse par qui la manne tombée du ciel est à nouveau donnée. Et nous saurons plus tard le sens nouveau de cette manne, bien sûr, l'Eucharistie. Pour le moment, il s'agit de regarder le signe. Il ne s'agit plus de chercher à assurer sa propre sécurité alimentaire à travers le pain qu'ils ont emporté dans la barque, mais de se souvenir du don que Dieu a fait du pain. C'est le sens des questions que pose Jésus. Vous avez remarqué, par moins de six questions, et qui peuvent se résumer en une seule. Vous ne comprenez pas encore. Comment passons-nous du don reçu de Dieu à l'indifférence, voire à l'insatiable convoitise des choses matérielles ? Il y a quelque chose de saisissant dans notre incapacité humaine à percevoir le don reçu, en l'occurrence le pain. Donc, qu'il fait à tout le peuple d'Israël, c'est le sens du chiffre 12 qui symbolise les douze tribus, mais aussi du don qu'il veut faire à toutes les nations à travers le chiffre symbolique 7, toutes les nations. Et il est bon de s'arrêter sur ces épisodes de l'Évangile qui attirent notre attention sur ce que nous oublions trop souvent. Jésus est présent. Il accompagne nos vies inquiètes, nos choix difficiles, nos incertitudes, nos découragements. Ne comprenez-vous pas encore ? Courage ! Que nos eucharisties régulières nous permettent de continuer le voyage avec lui. Lui près de nous, lui en nous. Le Père est le temps.